Mes chers amis, merci d'être venus si nombreux pour cette troisième édition du cycle de nos rencontres avec l'Académie française. Ceci en partenariat avec le Palazzo Grassi Pointe de la Douane. Ce cycle a été initié l'année dernière sous l'égide de Pierre Rosembert, notre président d'honneur. Bruno Rassi, directeur du Palazzo Grassi Pointe de la Douane, a très volontiers prêté son concours à ses communications culturelles, non seulement en nous hébergeant dans ce magnifique lieu qu'est le théâtrino, mais aussi en acceptant d'animer les conversations que nous avons avec nos immortels, qu'il en soit vivement remercié. Et maintenant, venons sans attendre à notre hôte de ce mois, Dominique Bonnard. Ma chère Dominique, merci d'avoir bien voulu accepter de venir ici à Venise pour témoigner de la dimension d'une certaine culture française. Vous avez été élue en 1993 au fauteuil de Michel Immort à l'Académie française, dont vous êtes, pour savoir, la huitième femme mortelle depuis sa création en 1635. Et au moment de votre élection, vous étiez la benjamine de l'Académie. Vous n'avez pas beaucoup changé depuis, d'ailleurs, vous restez toujours dans un courant très dynamique et très jeune de cette vieille institution. Agrégé de lettres, de journalistes et critiques littéraires, vous êtes aussi et surtout auteurs de plus de 23 ouvrages qui vous ont valu de nombreux prix littéraires, le Renaudot, le prix Prince-Pierre de Monaco, l'Interallier, le Grand Prix de la biographie de l'Académie française. Et c'est précisément en votre qualité de biographe que nous vous rencontrons ce soir. Vous aviez le choix entre plusieurs sujets, je pense à Robin Garly, à Camille et Paul Clougel, à Stéphane Zweig et quelques autres, et votre décision s'est arrêtée sur une femme d'exception qui s'appelle Berthe Morisot. Je n'en dirai pas plus, car vous allez tout au long de cette conversation, animée par Bruno Racine, nous convaincre de la pertinence de ce choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que je passe le numéro à Bruno qui va pouvoir entamer avec vous cette conversation. Nous sommes toutes lignes. Je vous laisse la parole. Merci, cher Robert. Je pense qu'il est là pour l'inclairé de ce projet sur Berthe Morisot. Effectivement, un grand merci à Dominique Bonnat pour avoir accepté cette invitation. Nous avons discuté à l'heure préalable sur le choix du sujet. Et très spontanément, je dirais, nous nous sommes arrêtés sur Berthe Morisot, bien que je crois qu'il ne soit jamais venu avec lui. Mais ceci est un détail, c'est une figure extrêmement importante de l'art du XIXe siècle. Et les combats qui ont été les siens sont, je dirais, encore en grande partie d'actualité. C'est aussi pour cette raison que dans cette institution qui est plus tournée vers l'art contemporain, nous avons fait ce choix de cette très grande artiste du XIXe siècle. Alors, avant, on a déjà apparu sur l'écran cet extraordinaire portrait de Berthe Morisot, donc l'héroïne de cette soirée, peint par Manet. C'est un des chefs-d'oeuvre du musée d'Orsay, Berthe Morisot au bouquet de violette, qui va en quelque sorte être présent parmi eux, par le récit que Dominique Bonin va faire de sa vie, et par les images qui défileront au fur et à mesure de notre entretien. Je vous remercie, Bruno Racine. Je suis très sensible au fait que ce soit vous qui m'interrogiez aujourd'hui, puisque non seulement vous avez de grandes responsabilités à Venise, mais vous êtes évidemment aussi romancier, écrivain, et donc c'est une approche vraiment artistique ce soir. Je vous remercie. Je remercie bien évidemment l'Alliance française qui m'honore, qui m'invite ce soir, et je remercie son président, Robert Panhard. Voilà, je suis extrêmement touchée par les mots que vous avez dit tout à l'heure. Oui, le choix de Berthe Morisot, pour moi, s'imposait, parce que nous avons fêté en 2024 les 150 ans de l'impressionnisme. L'impressionnisme est créé en 1874, et Berthe Morisot, que vous voyez ici peinte par Manet, Berthe Morisot a été un des grands impressionnistes. Elle a été aussi la seule femme à signer la charte de la création de l'impressionnisme, justement en 1874. Elle est longtemps restée la seule femme peintre, rejointe quelques années plus tard par deux autres femmes, qui sont Marie Braquement et Marie Cassatt. Mais elle a tout de même un rôle essentiel dans l'impressionnisme, d'abord comme peinte, comme artiste. Elle est vraiment un peintre impressionniste par excellence dans sa façon de peindre, mais aussi par le rôle qu'elle a joué dans l'impressionnisme, puisqu'elle a été l'amie de tous les peintres, et certainement aussi une des plus solides dans la participation à ce mouvement. Elle a participé à toutes les expositions dites impressionnistes. Il y en a eu huit au total et elle a vraiment participé à sept d'entre elles. Ce qui veut dire que c'est vraiment une peintre engagée dans le mouvement. Alors évidemment, là on commence, on ouvre cette conférence sur Berthe Morisot par un tableau qui n'est pas d'elle, puisque c'est un tableau de Manet. Mais c'est important parce que ce tableau résume la personnalité de Berthe Morisot. Manet a peint onze fois Berthe Morisot. Il y a onze portraits de Manet, deux fois en blanc, dans des robes blanches, et neuf fois cette fameuse couleur noire, qui est la couleur fétiche de Manet, qui est la couleur par excellence de Manet. Comme vous voyez, c'est un noir... Est-ce que vous voyez bien ? Parce que moi je vois un peu en transparence, mais j'espère que vous voyez bien l'image. C'est un noir qui n'est pas funèbre, c'est pas un noir éteint, un noir triste. Au contraire, c'est un noir luxueux, c'est un noir presque voluptueux, le noir de Manet. Et évidemment, Berthe Morisot, c'est le personnage qui incarne le mieux la couleur préférée de Manet. Alors évidemment, la rencontre avec Manet, avec les Manets, d'ailleurs on le dit, est essentiel, mais Berthe Morisot ne commence pas comme une artiste accomplie. Elle est d'un milieu assez... Enfin, en particulier, il y a un père qui est un haut fonctionnaire, mais qui, on dirait, de devenir architecte, une mère très productiste, et surtout deux sœurs qui vont jouer un rôle aussi très important dans sa formation. Oui, alors Berthe Morisot est une enfant de la bourgeoisie. D'ailleurs, comme beaucoup des peintres impressionnistes, la plupart sont nés dans cette bourgeoisie, elle est dans la bourgeoisie parisienne, bien qu'elle soit née en province, dans la ville de Bourges. Son père est un haut fonctionnaire, il a été préfet, et puis il est devenu fonctionnaire à la cour des comptes. La cour des comptes, qui était autrefois à l'emplacement exact du musée d'Orsay, aujourd'hui. Donc, haut fonctionnaire, mais dans cette famille de bourgeoisie, il y a des rêves artistiques frustrés. Le père a rêvé d'être architecte, ce qu'il n'a jamais été, mais il collectionne les beaux objets, les graves murs en particulier, il y a beaucoup de livres d'art à la maison, et la mère est musicienne, elle aurait certainement pu être une pianiste presque professionnelle, mais dans ces milieux-là, on ne devient pas artiste, en principe. Et donc, elle fait partie d'un trio, un groupe de trois sœurs, elle est la plus jeune, il y a d'abord une grande sœur qui s'appelle Yves, elle porte un nom d'homme, un nom français qui est un nom d'homme, Yves, qui est la moins artiste des trois. Mais ensuite, il y a Edma et Berthe. Et Edma et Berthe, au sein du trio, forment vraiment un duo séparable. Ce sont deux sœurs qui ont la même vocation pour le dessin, pour la peinture. Elles vont avoir les mêmes professeurs, et pas n'importe quel professeur d'ailleurs, donc elles vont apprendre le dessin. Vous savez qu'à ce moment-là, à cette époque-là, Berthe est née en 1841. Eh bien, les beaux-arts sont fermés aux femmes. Ils seront fermés aux femmes jusqu'après la mort de Berthe Morisot. Donc, pour une jeune fille, apprendre le dessin, s'est d'apprendre avec un professeur particulier. Donc, elles ont eu très vite un professeur dans leur quartier. Et puis, comme ce professeur était un peu dépassé par le talent de ses élèves, elles ont eu un autre professeur un peu plus loin, qui était un peintre d'origine lyonnaise tout à fait talentueux, qui s'appelle Joseph Richard. Et comme Joseph Richard a vu que son enseignement n'allait pas assez vite, il les a confiés à des professeurs qui travaillaient dans le plein air, en extérieur. Et ça, c'est tout à fait nouveau au XIXe siècle, à les travailler en extérieur et non plus seulement dans l'atelier. Et ses maîtres, c'était Corot, Camille Corot, Dobini et enfin Oudino. Donc, ce sont trois très grands peintres, on peut dire des maîtres de la peinture, très exigeants, des maîtres du dessin. Et ce qui est amusant, c'est que Corot était persuadé que des deux sœurs, ce serait Edma Morisot qui ferait carrière. Alors, justement, avant de nous faire apparaître sur l'écran une peinture de Perthi Morisot, il y a, on choisit, un autre portrait de Perthi mais par sa sœur et Edma, précisément. Et ce qui est très impressionnant, c'est cette affirmation de la volonté de devenir non pas une peintre du dimanche mais une peintre de Médic. Vous voyez, c'est un très beau tableau parce que Edma n'a pas 30 ans, en 1865, et c'est elle, donc l'artiste qui peint sa sœur. Vous voyez Berthi Morisot ici. On peut observer les contraintes avec la peinture de Manet. Manet ne représentera jamais dans ses onze tableaux, il ne représentera jamais Berthi Morisot, peintre. Il la représente en femme, avec cette intensité de femme, mais jamais les pinceaux à la main. Là, on a un portrait vraiment de Berthi en plein travail, à son chevalet, avec son matériel de peintre. Et on voit cette jeunesse et en même temps cette concentration de Berthi Morisot. Il y a quelque chose de toujours très grave chez cette femme peintre, soucieuse de son art. C'est une grande perfectionniste. Elle a d'ailleurs, à une époque de sa vie, détruit tous les tableaux de sa jeunesse par exigence, par esprit des perfections. Et j'aime beaucoup ce tableau qui est bien sûr resté longtemps dans la famille, dans la famille de Berthi Morisot, chez sa fille, Julie Manet, et puis chez ses petits-enfants. Alors, effectivement, elles apprennent ensemble. Alors, elles apprennent la peinture ensemble et elles exposent également parce qu'il faut savoir que les sœurs Morisot ont exposé dans les salons. à cette époque-là, au XIXe siècle, c'était très important le système des salons. Les peintres, une fois par an, venaient montrer leur peinture dans les salons officiels. Mais il y avait tout de même une sélection et beaucoup de peintres étaient refusés. Par exemple, Manet. Manet a été beaucoup refusé pour les salons et quand enfin il a pu exposer dans les années 60, 1860, il a attiré les foules mais pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que les gens venaient se moquer du déjeuner sur l'air, ils venaient se moquer de l'Olympia qui précède 1865, c'est l'année d'Olympia. L'Olympia qui est un des grands scandales et qu'on retrouvera plus tard après la mort de Manet quand Berger Morisot voudra défendre la mémoire de celui qui est considéré aujourd'hui comme un des plus grands maîtres de la peinture occidentale. alors elles apprennent au Louvre à copier, c'est là qu'elles sont remarquées par d'autres enfin il y a comme une pelote qui grossit il y a tout un réseau et du fait aussi que les les Morisot enfin les parents Morisot ont un salon reçoivent beaucoup et y compris d'ailleurs des gens très importants sur le plan politique et artistique elles se constituent assez rapidement assez jeunes la capitale alors la suite il y avait Corot c'était évident c'est quand même un des peintres les plus importants et on le voit d'ailleurs dans l'un des premiers tableaux qu'elle expose la chauvière en Normandie on voit justement l'influence de ce que vous dites et du plénaire car habituellement les femmes mettaient les mondanais à faire soit des portraits soit des bouquets de fleurs oui ou de la peinture sur porcelaine enfin c'était des sujets léneurs et c'est assez curieux parce que cette jeune femme finalement de la bourgeoisie qui est d'une certaine façon programmée pour rester à la maison pour être une maîtresse de maison sur le modèle maternel pour élever ses enfants affirme cette vocation de la peinture non pas en amateur mais vraiment avec une passion de peintre qui envahit sa vie et la peinture pour Berthe Morisot c'est vocation passion ardeur presque sacrifice de sa vie de femme elle restera célibataire très longtemps Berthe Morisot refusant tous les prétendants qui se présentent et il y en a de nombreux y compris parmi les peintres justement pour ne pas s'enfermer dans cette vie de femme traditionnelle et pour avoir tout son temps libre pour peindre faisant le désespoir de sa mère qui pense qu'elle ne se mariera jamais n'aura jamais d'enfant etc donc il y a chez Berthe Morisot un combat pour imposer cette vocation finalement à sa famille aussi alors c'est un tableau de 1865 donc un tableau déjà enfin ancien Berthe n'est pas encore impressionniste mais comme vous pouvez le voir d'une certaine façon si elle n'a pas trouvé le mot si elle n'a pas trouvé encore le groupe elle est déjà impressionniste elle l'est par le sujet puisque c'est un paysage c'est en extérieur mais elle est surtout par la touche elle a très tôt trouvé cette façon de peindre qui est une sorte des esquisse le trait n'est pas fini le trait n'est pas plein il n'est pas chargé ça reste toujours très léger il y a une légèreté du pinceau de Berthe Morisot dès le départ et aussi on le voit dans le choix de couleurs donc des couleurs à la fois simples presque cru un vert qui est là mais qui est adouci par l'apport du blanc autant Manet cultive le noir autant Berthe Morisot est absolument un maître du blanc en peinture et également de toutes les couleurs pastères et d'ailleurs on pourrait croire que c'est une aquarelle c'est une huile c'est une huile absolument et alors on le lui reprochait évidemment cette façon de peindre qui nous nous paraît très élégante presque classique aujourd'hui c'était une façon de peindre entièrement nouvelle et donc les critiques d'art dès qu'ils ont vu ces premières peintures impressionnistes ont été choquées et on dit mais non mademoiselle Morisot vous faites de l'huile comme si c'était de la peinture à nous et effectivement on aura toute toute l'oeuvre de Berne Morisot et ce signe là c'est à dire que jamais l'huile ne s'écrase sur la toile ne remplit la toile en ce sens elle est à l'opposé d'Edouard Manet parce qu'Edouard Manet n'est pas un impressionniste et il ne peint pas comme les impressionnistes il n'exposera d'ailleurs jamais avec eux bien qu'ils soient leur nid et qu'ils passent son temps avec eux donc ces manières de peindre sont pour Berne Morisot et ses amis ses amis étant Manet Degas Degas Renoir ce sont les gens avec lesquels elle va non seulement exposer mais vivre elle partage son temps avec eux il y a des dîners qui lèvent ensemble des conversations les après-midi des échanges également il y a de Paris de peindre de peindre épaule contre épaule avec Monet ou avec Renoir ils ont souvent les mêmes modèles donc voilà mais avant quand Berne Morisot peint ce tableau elle n'a pas encore rencontré ni Manet ni des autres la rencontre avec Manet va intervenir peu de temps après et c'est quand même une rencontre décisive pour elle oui ce serait une rencontre décisive mais on peut peut-être passer je ne sais pas ce que vous vous réservez comme tableau après le balcon le balcon revient à Edouard Manet on revient à Edouard Manet parce que donc ça c'est un des grands tableaux vous le connaissez certainement qui représente trois personnages au balcon et bien évidemment le personnage de femme accoudée à la balustrade c'est Berthe Morisot donc c'est un des c'est le premier portrait d'ailleurs de Berthe Morisot par Manet ce tableau a été extraordinairement décrivé en son temps tout le monde a hurlé à la laideur on a reproché à Manet sa marmolade de couleurs le verre utilisé pour le balcon pour la balustrade pour les persiennes qu'on retrouve sur l'ombrel de la jeune femme qui est debout qui s'appelle Fanny Clos et qui est une violoniste tout ça choquait l'oeuvre des contemporains l'un des critiques disait ce verre vous entre dans les yeux comme une scie d'acier donc c'était des couleurs qui choquaient énormément mais Berthe se prête à la voiture de Manet pose pour lui et est heureuse de participer autrement dit cette jeune femme si classique si bourgeoise choisit d'instinct et dès le premier jour les avant-gardes que ce soit la peinture de Manet qu'elle admire que ce soit pour elle-même ce groupe désimpressionniste avec lesquels elle va peindre mais l'amitié avec Manet qui était d'amitié un peu laboureuse même si on n'est pas de témoignage en ce sens elle va durer toute la vie alors oui c'est une c'est une amitié c'est c'est un lien très fort entre Berthe Morisot et Édouard Manet je vois bien que vous voudriez me faire parler d'une histoire d'amour tout le monde en rêve de cette histoire d'amour entre Manet et Morisot alors on ne sait rien à dire vrai on ne sait rien quand j'ai pourtant beaucoup cherché je vous assure j'ai énormément cherché il y a beaucoup de lettres j'ai étudié les lettres de Berthe Morisot il y a des centaines de lettres qui sont archivées qui sont dans une bibliothèque à Paris la bibliothèque de l'institut donc facile d'accès il y a à peu près quarante lettres de Renoir il y a une cinquantaine de lettres de Malarmé il y a des lettres de sa mère de ses soeurs de son frère de ses cousines les boîtes débordent de lettres mais de Manet il y a quatre petits messages très brefs anodins simplement pour confirmer le rendez-vous pour une cérémonie familiale etc. donc ce sont des messages vraiment pas du tout intimes je me suis dit c'est vraiment extrêmement bizarre dans la mesure non seulement il y a cet allaitier mais vous savez que donc Édouard Manet à un certain moment est devenu le beau frère de Berthe Morisot car Berthe Morisot a épousé un de ses frères les Manet sont trois frères il y a Édouard Eugène et Gustave et Berthe Morisot va épouser Eugène Manet alors pas de lettres d'Édouard Manet à Berthe Morisot il y a simplement le lait de ces extraordinaires tableaux de ces onze tableaux qui en homère racontent une histoire et lorsque Manet cesse de peindre Berthe Morisot et bien c'est justement 1874 quand elle se marie non seulement c'est l'exposition impressionniste la première mais c'est l'année de son mariage et bien il lui remet son dernier portrait en noir et sur ce portrait elle a très visiblement avec la main en avant sur le portrait un anneau qui est l'anneau de son mariage et à partir de ce jour il ne la peindra plus mais le lien continue avec la famille avec Edouard Manet et le mot de la fin c'est que tout de même les deux couples Edouard Manet et son épouse qui était d'origine flamande Suzanne Léneuf et Berthe Morisot et son mari Eugène Manet sont enterrés dans la net-tombe au cimetière de Passy c'est une histoire qui est à la fois en image dont on a un héritage en image mais qui est une histoire secrète qui repose en particulier sur cette phrase de Morisot dans une de ses lettres à une amie mieux vaut brûler les lettres d'un homme c'est un conseil utile voilà mais on va nous alors trouver Eugène Manet c'est pas un mari au départ c'est pas un mariage de passion se marier assez tard et quand elle se marie elle est déjà une artiste accomplie alors on peut peut-être passer les vacances vous allez passer 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 avant avant vous allez trop vite avant voilà voilà un tableau de de Berne Morisot sa mère et sa soeur voilà on est après la rencontre avec Manet d'ailleurs au fond Berne Morisot est aussi une artiste de l'intime de la famille au fond avec cette place si importante que joue sa soeur plus tard sa fille et donc c'est un exemple plus célèbre évidemment de cette relation un peu silencieuse méditative de ce milieu essentiellement féminin je veux dire alors c'est un Berne Morisot ne peint que l'univers féminin il n'y a quasiment pas d'homme dans sa peinture il y aura son mari par deux fois Eugène Manet on le verra peut-être tout à l'heure si vous avez un tableau avec Eugène Manet et elle a peint peut-être trois fois des petits garçons mais de l'âge de 4 ou 5 ans qui étaient autour d'elle et qu'elle avait en peint donc elle ne peint que l'univers de la femme et l'univers de l'enfant c'est une obsession chez Ève c'est une œuvre qui est consacrée aussi à la jeunesse elle ne peint jamais d'êtres vieillissants c'est-à-dire que 25 ans doit être absolument l'âge maximum des personnages qui apparaissent dans la peinture de Berne Morisot elle a souvent dit que dans sa peinture elle cherchait désespérément à arrêter le temps qui passe elle voulait saisir des instants de la vie qui sont tous des instants de bonheur et elle voulait les fixer sur sa toile il y a chez cette femme une mélancolie persistante il y a quelque chose de toujours un peu triste chez Berne Morisot comme une conscience que la vie est une tragédie que la vie blesse et fait souffrir et à l'inverse sa peinture rayonne d'un bonheur mais d'un bonheur sans éclat d'un bonheur très doux d'un bonheur flotré sans tapage donc c'est une peinture j'employais tout à l'heure le mot de légèreté légèreté du pinceau mais il y a aussi une légèreté dans la façon de saisir les sujets alors là c'est un un tableau intéressant parce que ce tableau elle a peint dans son atelier de la rue Franklin en fait elle a eu très peu de temps un atelier dans le jardin de ses parents parce qu'elle a vécu au-delà de 30 ans chez ses parents Berne Morisot et là elle travaillait dans cet atelier et un jour Manet est venue alors qu'elle travaillait à ce tableau et Manet qui a un tempérament enthousiaste débordant a pris les pinceaux de Berne Morisot et a commencé à retoucher d'abord la jupe de Madame Morisot et puis il est monté un peu il a travaillé le corsage et il est passé à la tête et Berne Morisot était furieuse de voir que Manet se mêlait de prendre le pinceau et de recouvrir donc derrière elle est passée au savon noir pour effacer la main de Manet et corriger comme elle pouvait sur le désastre c'est le mot qu'elle emploie elle-même dans ce livre sur le désastre que Manet avait fait donc sur ce tableau on ne le sait pas toujours mais regardez il y a à la fois la main de Manet et la main de Morisot un peu effacée quand même la main de Manet oui on ne sait pas on ne sait pas où est la main de Manet mais elle est là je ne sais pas dans les petites tristesses j'aurais plutôt de gravité je dirais alors c'est une femme capricorde je ne veux pas du tout incriminer les femmes capricordes je suis sûre qu'il y en a dans la salle et elles ne sont pas vouées à la tristesse du tout mais la femme capricorde c'est le signe de Bèvre Morisot c'est le signe d'hiver c'est un signe d'intériorité souvent asturne mais très sensible une grande sensibilité mais intériorisée et pour mes personnages dans tous mes livres je m'intéresse aux signes astrologiques sans en faire des pages ou des pages mais juste indiquer le signe et c'est vrai qu'elle représente très très bien ce type de femme capricorne à la fois par son physique vous avez le mot juste c'est vrai sa gravité et en même temps une délicatesse c'est une femme qui ne brise rien c'est une très grande artiste qui a choisi finalement d'une certaine manière la révolution de peindre parce qu'elle n'a pas choisi les artistes qui exposaient les artistes officiels vous voyez il y avait une peinture officielle en son temps elle ne l'a pas choisi elle a choisi l'inverse mais elle le fait avec une sorte de grâce de douceur beaucoup d'artistes qui ont ce combat pour imposer leur art sont dans la rupture je pense en particulier à Camille Claudel par exemple vous voyez Camille Claudel a été obligée pour elle-même enfin de casser les liens avec les êtres qu'elle aimait il y a eu des désastres dans la vie de Camille Claudel il n'y en aura jamais dans la vie de Mère de Morisot qui est une personnalité qui recherche l'harmonie et elle a trouvé avec beaucoup avec beaucoup de mal mais elle a trouvé tout de même une harmonie entre sa vie de femme car elle est une épouse une mère et sa vie d'artiste elle vit pleinement l'étude et alors de ce point de vue-là elle est pionnière puisque c'est le cas de sa soeur Edmar qu'on voit sur ce tableau qui était peut-être aussi qui avait un talent enfin aussi prometteur peut-être que le sien et qui a cessé de parler une fois une fois mariée mais cela étant le lien entre les deux sœurs est resté si on peut montrer le tableau suivant qui était un des chefs-d'œuvre de Mère de Morisot qui est précisément sa sœur veillant sur le berceau de son premier enfant Oui C'est un tableau qui est aujourd'hui au musée d'Orsen qui a fait partie des quatre tableaux de Berthe Morisot exposés en 1874 justement à cette première exposition impressionniste c'est Edmar qui vient d'accoucher de sa deuxième fille qui s'appelle Blanche et Berthe peint cette scène extraordinaire la maternité qu'elle n'a pas encore elle-même vécu donc on voit là évidemment le chef-d'œuvre du voile du berceau la légèreté la transparence du voile la dentelle qui est au col d'Edmar la grâce du geste enfin c'est indicible je trouve mes mots très lourds par rapport à ce tableau je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment là elle atteint les sommets mon réseau c'est magnifique avec cette présence du blanc c'est la présence du blanc et sans aucune erreurie au contraire l'attitude de la mère est un peu pensée d'ailleurs il n'y a aucun aucune emphase jamais chez elle et on le voit à chaque fois qu'elle représente ses scènes intimes parce que c'est la beauté qui est toujours toujours être encore Edmar c'est encore Edmar en plein air cette fois-ci mais dans la lecture alors c'est un tableau qu'on appelle la lecture mais parfois on l'appelle aussi l'ombrelle verte parce que alors toujours l'extérieur aussi on revient à la campagne avec cette passion de peindre la nature autour de cette jeune femme et vous voyez encore l'attitude de sorte à la fois la concentration et la rêverie une pointe de mélancolie on peut analyser assez longtemps ce qui est intéressant c'est que vous avez marqué ici depuis le début je vois ça les tableaux on vous montre l'origine là c'est Cleveland Museum tout à l'heure on a vu bien sûr Orsay qui a une belle collection de moriseaux beaucoup de musées américains ont des berges moriseaux les américains ont beaucoup beaucoup de tableaux de berges moriseaux ils sont très très riches en berges moriseaux ils sont partout en Amérique les trois quarts des tableaux de berges moriseaux sont dans des collections particulières il faut le savoir aussi c'est à dire que beaucoup de tableaux sont secrets ils sont encore vous voyez dans des salons privés et c'est toujours intéressant de voir l'histoire des tableaux de savoir ce qu'ils sont devenus où ils sont allés comment ils ont été acheus oui parce que on a parlé de l'importance de sa famille donc les modèles étaient souvent très proches donc c'est souvent passé par descendance et au départ elle n'a pas vendu tout de suite alors les impressionnistes ont mis du temps évidemment pour se faire comprendre se faire aimer au départ il y a tout de même quelques amateurs mais ce sont on les compte sur les doigts d'une main pour ainsi dire il y a un chanteur d'opéra il y a le directeur du théâtre des variétés il y a un négociant cognac il y a un négociant tissu enfin ce sont vraiment des gens qui viennent dans les galeries qui sont venus voir ces expositions impressionnistes qui ont trouvé pour ce type nouveau de peinture et qui ont acheté mais vraiment à des prix ridicules pour ainsi dire ces tableaux donc il faudra attendre bien après la vente de Berthe Morisot pour que l'impressionniste prenne vraiment son essor dans le monde et en particulier avec l'arrivée des américains des clients américains qui vont être présents mais il faudra attendre la grande vente de 1912 qui est la vente Henri Loire qui était un très grand collectionneur d'impressionnistes et peintre lui-même et à sa mort en 1912 il y a eu une très grande vente et c'est là que vraiment les tableaux de Degas de Monet s'envolent et dans la foulée les tableaux de Berthe Morisot ils n'ont pas cessé depuis et ils n'ont pas cessé depuis elle a eu une marche très lente Berthe Morisot parce que d'abord comme impressionniste mais dès que les impressionnistes ont connu ce triomphe elle est restée quand même à l'arrière-plan longtemps en tant que femme parce que Monet Degas Renoir prenait tout l'espace et peu à peu très lentement grâce en particulier au travail de sa fille Julie Manet et bien on a commencé à mieux voir à mieux comprendre Berthe Morisot quand j'ai écrit la biographie de Berthe Morisot il y a eu l'année suivante une exposition la première exposition importante dans un musée français à Lille au musée des Beaux-Arts de Lille et donc une rétrospective Berthe Morisot il y avait beaucoup beaucoup de tableaux c'était super et je me souviens j'ai visité l'exposition et le conservateur qui s'appelle Arnaud Bréjon qui avait organisé cette belle a dit Dominique Bonin oui c'est la première fois que je me rends compte que Berthe Morisot est un grand peintre parce que devant toutes ces toiles exposées tout d'un coup il a compris l'ampleur le sens même de cette peinture et sa très profonde originalité Arnaud Bréjon était plutôt un spécialiste du baroque effectivement et c'était une exposition mémorable vers 2001 quelque chose comme ça donc vous aviez écrit cette biographie de Berthe Morisot deux ou trois ans plus tôt et en effet d'une certaine manière depuis il y a eu d'autres rétrospectives de Morisot mais celle-ci a fait date alors il faut quand même dire qu'à l'époque les critiques qui étaient si féroces à l'égard des impressionnistes étaient plus délicates si je puis dire vous aviez de Berthe Morisot peut-être parce qu'elle était une femme mais il reconnaissait son talent regrettant peut-être quelquefois voir dans ce qui apparaissait comme une avant-garde mais je crois que même ceux qui étaient choqués ou n'appréciaient pas les cas qui étaient le sien par rapport à la règle académique étaient sensibles à toutes les qualités que vous avez exprimées mais l'un de ces critiques je me souviens tout d'un coup la phrase me revient mais l'un de ces critiques ayant visité les expositions impressionnistes a dit vraiment il y avait là cinq ou six aliénés dont une femme donc elle a quand même été un peu secouée oui mais au fond elle est restée imperturbable et elle a changé de route non elle a poursuivi son travail assez sereinement cela étant on le voit bien en lisant la biographie que vous avez écrite c'était aussi une femme angoissée tout le temps de l'aime un peu tourmenté qui a eu du temps aussi à trouver un équilibre vous parliez de l'équilibre qu'elle a trouvé entre sa vie de femme mariée de mère et d'artiste mais ce n'était pas un combat gagné d'avance oui c'est une femme qui est discrète c'est une femme publique et elle ne se mettait pas spontanément en avant donc elle a oeuvré toujours elle a beaucoup travaillé mais finalement elle restait si vous voulez sans faire sa propre publicité elle parlait sans doute moins fort que ses messieurs mais elle était là et elle a beaucoup compté aussi je trouve que ses liens d'amitié sont intéressants elle a eu des liens très forts avec Degas et Renoir etc quand elle est morte elle est morte assez jeune elle avait 53-54 ans Renoir était en train de peindre à Aix-en-Provence près de son amie Cézanne un télégramme leur est parvenu leur annonçant cette mort subie de Berthe Morisot et Renoir a lâché ses pinceaux il en a oublié sa gamme et son chapeau et il a couru à la gare prendre un train pour être là à l'enterrement de Berthe Morisot et il a eu cette phrase devant ses âges j'ai l'impression d'être dans un désert donc il perdait avec Berthe Morisot vous voyez un des piliers vraiment de leur vie de leur travail et de leur vie ses pères si je puis dire P-I-R-S la reconnaissent pleinement et c'est ensuite le jugement des historiens et du public qui a eu du temps à évoluer alors on parlait de cette fille qu'elle a pu ne pas retrouver vous avez dit qu'elle n'a pratiquement jamais peint d'hommes sous le personnage masculin sauf évidemment celui qui allait être à l'époque son mari le frère d'Edouard Ranney Eugène Ranney qu'on voit c'est la première fois qu'elle rencontre c'est le premier tableau je crois où on voit un personnage masculin donc vous voyez elle a déjà 35 ans et on le retrouve alors comme père aussi dans le tableau suivant qui est très connu où on le voit assez sérieux d'ailleurs pendant que la jeune Julie c'est quel jeu de construction je crois au jardin oui c'est un tableau qui est fameux aussi de Berthe Morisot alors vous avez là évidemment Eugène Manet le frère d'Edouard Manet un peu le même physique que son frère une mince avec une barbe blonde Eugène Manet est un personnage en lui-même il n'avait pas une place facile Eugène Manet parce que déjà comme frère d'Edouard Manet il était un petit peu dans l'ombre du frère aîné et puis près de son épouse lui-même avait cette vocation de peindre donc c'est difficile entre Edouard Manet et Berthe Morisot il a eu quelques difficultés à s'exprimer j'ai pu voir des tableaux de Jacques Manet et dans la famille de Julie Manet il a réalisé lui aussi des paysages des portraits sur le mode mineur mais il n'a jamais jamais exposé il n'a pas venu mais il s'occupait vraiment beaucoup des tableaux de son épouse au sens où c'est lui qui procédait à l'accrochage des tableaux lors des expositions qui les transportaient qui les portaient chez l'encadreur il a soutenu Berthe Morisot tout au long de sa vie c'était un homme de santé très fragile qui a essayé aussi d'écrire il avait écrit un roman dont le titre évidemment peut laisser rêveur ce roman s'appelait Victime et c'est un peu c'est pas une autobiographie mais ça y ressemble par beaucoup d'aspects il parle quand même pas mal de sa vie et bon voilà et il est mort donc très jeune les trois frères Manet sont morts très jeunes Edouard Manet est mort en 1883 il y avait 50 ans Edouard Manet est mort aussi très jeune avant Berthe Morisot alors ce couple tout l'inverse de celui qui était courant dans les familles d'artistes en général c'était la femme qui se dévouait au mari peintre et là il faut quand même rendre cette justice à Edouard Manet qu'il a assumé presque ce rôle d'agent de sa femme alors qu'elle même était toujours très nerveuse angoissée et au fond ce rôle très discret a été quand même extrêmement important pour elle pour l'équilibre dont vous parliez et qu'elle a trouvé dans cette vie de famille oui certainement il a été une partie de sa force il lui a permis de travailler il lui a permis d'exposer et vous avez raison Bruno il faut rendre hommage à Edouard Manet sans lui peut-être ça n'aurait pas été possible elle avait refusé d'épouser Puvi de Chavane notamment qui est aussi un grand peintre Fantin Latour lui faisait la cour elle est très longue à se décider à se marier et finalement elle a choisi ce mari qui comprenait la peinture qui respectait cette démarche de peintre et qui l'a accompagnée jusqu'au bout ce faisant d'ailleurs elle ne remplissait qu'à moitié le vœu de sa mère qui était très inquiète qu'elle ne se marie pas qu'en réalité les Morisot qui étaient à droite on va dire trouvaient des manettes qui étaient plutôt à gauche des gens extrêmement suspects ah oui politiquement les deux familles sont à l'opposé effectivement les Morisot du moins les parents Morisot Berthe est complètement apolitique et ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe en dehors du jardin de la maison mais et du milieu des peintres en revanche oui c'est un milieu conservateur même monarchiste le père de Berthe Morisot du non-archiste et puis au contraire les frères Manet ils n'ont pas été communards comme on dit mais ils ont été sympathisants de la commune et ils sont d'un dents républicains vous avez effectivement dit que Berthe Morisot tout en fréquentant des milieux où l'engagement était politique était clair s'en est toujours tenu à l'écart effectivement c'est aussi une sédentaire finalement elle n'a presque pas voyagé dans sa vie ou très peu alors je me sens tellement désolée qu'elle ne soit pas venue peindre à Venise je n'avais jamais mesuré à quel point c'est en venant tout à coup ici pour parler d'elle que je mesure à quel point Venise a dû manquer à ses paysages d'autant que je pense qu'elle aurait été comme un poisson dans l'eau dans cet univers de subtilité avec des lumières de transparence comme j'en ai vu tout à l'heure je me disais voilà une lumière pour Berthe Morisot parce que Berthe Morisot c'est tout de même une artiste de la lumière c'est ce qu'elle a le mieux peint tout au long de son travail c'est une recherche éperdue de la lumière travail de la lumière donc elle n'est pas venue à Venise elle est venue en Italie mais elle a fait un voyage elle est allée à Gers à Pisse à Florence avec Eugène Manet et avec leur fille qui était toute petite qui avait 3 ans peut-être 4 ans et la petite fille est tombée malade elle a eu une très grosse bronchite et les Manets Berthe Morisot c'est pour l'état civil c'est Madame Manet c'est comme ça qu'elle était nommée donc les Manets sont revenus tout de suite à Paris pour soigner la petite fille alors peut-être serait-il venu à Venise je le pense elle a très peu bougé elle est allée aux Pays-Bas en Hollande et elle est allée en Espagne brièvement pour des vacances avec Edma Morisot et donc elle a peu voyagé c'est vrai la lumière de la Hollande devait plutôt convenir ses propres aspirations donc on ne peut que regretter évidemment qu'elle ait manqué l'état elle a peint essentiellement à Paris puisqu'elle habitait Paris mais elle a peint aussi beaucoup en Normandie parce qu'elle allait souvent louer des maisons en Normandie elle aimait la campagne normande autour de vers Hougat vers Doville et Hougat par là et puis elle allait rejoindre sa soeur Edma aussi qui avait épousé un officier de marine et qui était très souvent dans des ports du côté de l'Orient par exemple ou bien Cherbourg alors elle peignait aussi là-bas mais l'eau est présente quand même on va le voir passer ah oui c'est pas voilà je crois que c'est un pastel ça c'est un pastel c'est un voilà un animal un oiseau fétiche un peu qui nous amène à la poésie c'est un oiseau qui navigue le cygne donc le cygne c'est un oiseau qui aime l'eau et c'est Bertrand Iso c'est-à-dire le ciel et l'eau sont les éléments qu'elle préfère et cette toile il y a beaucoup de cygnes peints par Bertrand Iso elle est allée très souvent au bois de Boulogne à l'époque il y avait beaucoup de cygnes encore sur le lac du bois de Boulogne et là pendant des heures elle observait les cygnes celui-là est encore assez figuratif on voit bien ce qu'il représente mais il y a d'autres cygnes de Bertrand Iso où vraiment le ciel l'eau et les plumages du cygne se confondent tellement qu'on était presque dans la peinture abstraite et ce sont de très bons tableaux alors les cygnes me font penser toujours à Madame Armée oui évidemment et le lien alors on pourra avoir certainement du lien entre Bertrand Iso de Gare qui est essentiel mais le lien avec Madame Armée donc avec la littérature la poésie en tout cas est également fondamental dans sa vie et peut-être dans son inspiration mais oui c'est un des charmes de l'impressionnisme ce n'est pas seulement un mouvement de peinture c'est un mouvement artistique général et donc la poésie peut-être impressionniste alors Malarmée on le définit comme un symboliste mais on peut aussi le définir comme un impressionniste qui décrit des impressions des moments fugaces de la vie sans insister et il y a bien sûr aussi la musique des artistes comme Debussy comme Chausson comme Chabrier peuvent être considérés si on veut comme des musiciens impressionnistes donc il y a tout un mouvement artistique et c'est vrai que Bert Morisot là aussi a été au cœur de tout cela Malarmée était un proche il deviendra d'ailleurs le tuteur de sa fille parce que comme elle devait mourir au moment de mourir elle a choisi deux tuteurs pour sa fille qui était donc chargée de s'occuper de sa fille puisque le père était mort les grands-parents aussi voilà et elle-même en mourant s'est dit je laisse une orpheline de 15 ans donc elle a choisi des tuteurs Malarmée donc le poète et également Renoir donc Renoir était le tuteur de Julie Manet à veiller sur Julie s'est occupée d'elle et à observer ses progrès en peinture parce que naturellement la fille de Bert Morisot peint c'est normal tout le monde peint dans la famille Morisot Edmar la peinture la peinture à mon avis fait partie de l'air qu'on respire chez les Morisot il faut imaginer aussi sa maison vous voyez parce que c'est une artiste qui n'a pas peint tellement en atelier à part les 5 années chez ses parents où elle a eu une petite baraque au fond du jardin qui servait l'atelier elle peint dans son salon elle peint dans son salon et le soir elle range ses peintures ses toiles ses pinceaux derrière un paravent ou dans un petit placard mais il reste dans le salon une espèce de parfum de peinture bien sûr parce que la peinture c'est pas l'écriture c'est inodore mais la peinture il y a les chiffons imbibés d'essence de térébenthine à ce moment-là pour l'huile il y a toujours un peu des choses qui traînent ci ou là et donc il y a cette atmosphère particulière de la maison de Berthe Morisot et ce qui t'exprime c'est le côté un peu casanier à l'intérieur de la fois révolutionnaire par l'affirmation de sa carrière de peintre alors que c'est assez isolé dans cette position et ce respect de la vie bourgeoise classique son mari veille d'ailleurs mais elle a besoin sans doute aussi pour s'exprimer y compris dans la dimension de rêve de rêve poétique qu'il habite de ce cadre un peu rassurant paisible tranquille l'atelier dont vous parlez je crois qu'il a été détruit pendant le siège de Paris par les brussiens donc elle a dû ensuite travailler en intérieur et en intérieur toujours il y a ce personnage qui est central dans sa vie c'est l'affection qui est sa fille et qu'on peut peut-être montrer un des je lis un peu plus un peu plus déjà presque je regarde ce que vous avez choisi parce que il y a tellement de tableaux qui la représentent c'est le sujet principal des tableaux de Berthe Morisot et puis c'est le grand amour de sa vie je crois qu'il faut donner le grand amour de la vie de Berthe Morisot c'est vraiment cette fille qui est sa fille unique sa fille chérie qui est née assez tard parce que quand Berthe Morisot avait presque 40 ans quand elle est née à cause d'elle elle a manqué une des expositions impressionniste parce qu'elle était sur le point d'accoucher elle n'a pas pu exposer ses tableaux mais donc c'est récurrent elle peint Julie Manet à tous les âges elle la peint toute petite et puis là on la voit déjà dans l'adolescence Julie est une artiste évidemment elle est musicienne on la voit là avec une mandoline mais bien sûr elle joue aussi du piano et puis elle peint c'est une image très forte dans la vie Berthe Morisot voir la mère et la fille ensemble constamment et toutes les deux installées devant le même motif donc même la petite fille toute petite une dizaine d'années assise avec son petit chevalet et son petit matériel de part et elle peint sur le même motif que sa mère on trouve aujourd'hui sur le marché dans les galeries des tableaux de Julie Manet certains sont passés en ventre récemment à Drouot et il arrive que ces tableaux de Julie Manet se confondent souvent avec un Berthe Morisot alors il faut bien connaître évidemment l'art de Berthe Morisot pour faire la différence avec le travail de sa fille il y a un amour total de la mère pour la fille et bien sûr réciproquement et cet amour de Julie Manet pour Berthe Morisot s'exprimera tout au long de sa vie elle deviendra une autre vieille dame cette jeune jeune fille mourra très âgée mais toute sa vie elle aura à coeur de faire un travail si vous voulez autour des oeuvres de sa mère pour tenter de faire connaître et de reconnaître l'oeuvre de Berthe Morisot donc de temps en temps elle va donner un tableau au Louvre par exemple beaucoup de tableaux qui sont aujourd'hui à Orsay ont été donnés par Julie Manet et par ses descendants elle organise des petites expositions ici ou là donc elle a été soucieuse finalement de l'héritage maternel et essayer de faire rayonner cette peinture pour elle-même elle n'a jamais exposé elle n'a pas voulu exposer Julie elle était fille unique mais il y a de la joie aussi familière parce qu'elle a ses cousines que Berthe Morisot oui parce que Berthe c'est une idée aussi de joie de vivre qu'on n'a pas toujours dans ces scènes plus graves qu'on a pu précédemment oui elle vit dans une sorte de bouquet de jeunes filles en fleurs autour de Berthe Morisot il y a des enfants de ses soeurs en particulier et donc qui vivent ensemble autour d'elle qui peignent souvent ensemble aussi ou qui jouent de la musique c'est une c'est une famille intéressante c'est une famille Manet Morisot qui va bientôt s'allier à la famille Rouard puisque Julie Manet va épouser Ernest Rouard qui est un des fils d'Henri Rouard lequel Henri Rouard expose avec les impressionnistes mais également finance leurs expositions il est industriel en même temps qu'artiste et donc on a donc Manet Morisot Rouard et tout au bout de la chaîne on a aussi Paul Valéry puisque Paul Valéry va épouser une de ces jeunes filles qu'on voit ici je pense que c'est Jeannie qui doit être bien ah oui ce qu'on voit dans le flageolet c'est Julie Manet et Jeannie Jeannie Gobillard qui était la fille de la soeur aînée de Berthe Morisot de Yves Gobillard et Jeannie Gobillard va épouser un jour Paul Valéry et ces deux petites filles devenues grandes vont épouser vont entrer à l'église le même jour en robe de mariée à Saint-Honoré d'Elo à Paris c'est au mois de mai 1900 et elles vont se marier le même jour Julie épousant Ernest Roir et Jeannie épousant Paul Valéry après la mort de Berthe Morisot bien après la mort bien après la mort oui enfin 5 ans après 1895 c'est la mort de Berthe Morisot qui meurt précocement d'essuie d'une mauvaise grippe qui est alors ça c'est un des vous savez quand on écrit des biographies le travail sur les archives est absolument passionnant et en particulier quand on trouve la correspondance la correspondance de Berthe Morisot est vraiment considérable il y a toutes ces lettres de famille qui sont restées c'est une famille qui n'a pas jeté les lettres parce que très souvent les lettres sont jetées elles sont trop encombrantes dans les placards etc et là c'est une famille qui a conservé les archives et il y a toutes ces lettres il y a la dernière lettre de Berthe Morisot la dernière lettre de Berthe Morisot écrite sur son mort quelques heures avant d'entrer en anomie et elle écrit une lettre à sa fille une lettre d'une grande sobriété une lettre merveilleuse et je dois dire que c'est pour la biographe qui arrive et qui a entre les mains ce document c'est un des grands moments d'émotion vraiment elle ne voulait pas que sa fille soit présente non elle n'a pas voulu que sa fille assiste à ces derniers moments pour que sa fille garde la belle image de sa mère et voilà on revient on rejoint ce que vous disiez sur le fait qu'elle est dans sa peinture on voit essentiellement des jeunes ou de très jeunes très jeunes filles et plus elle avance carrière plus elle part aussi des modèles ça peut être la fille de la concierge ça peut être une paysanne mais elle le fait on peut le voir sur oui à côté non 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 voilà une jeune bergère couché mais c'est on voit d'ailleurs l'audace de sa patrie on peut imaginer qu'au moment il y a encore les académies qui triomphent il peut y avoir la sensualité mais c'est toujours extrêmement délicat oui parce que cette bergère couchée on l'appelle elle est aussi nue mais c'est une petite fille enfin elle est un pubert elle est elle est très comment dire ça presque comme si elle venait de naître vous voyez au milieu des des herbes folles oui aussi sur elle s'appelle Gabrielle Dufour cette petite fille et c'était une amie de Julie à la campagne voilà et et il y a une chèvre aussi c'est là qu'il y a une chèvre il y a une chèvre oui oui c'est le tableau il y a une chèvre la chèvre s'appelle Colette on apprend toutes sortes de détails en écrivant les 20 filles des détails qui ne servent à rien sans doute mais qui en même temps permettent de fixer la ville voilà c'était un moment agréable à la campagne et Berthe Morisot à Pince-Moumont et la suivante c'est aussi un tournée à l'autre de ses modèles donc les épaules dénudées mais tout ça reste extrêmement en chasse elle a peint de nombreux modèles en tenue de balle par exemple en tenue de balle en robe du soir mais toujours de très jeunes filles on a l'impression qu'elles vont à leur premier balle oui pas de vieillard jamais non jamais la vieillesse n'entre pas dans cet hiver jamais pas une seule fois sauf pour elle elle a peint un autoportrait à la fin de sa vie assez cruel d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez vu non laissez-le on peut rester sur la jeunesse de Berthe Morisot qu'on espère justement éternel et vous avez parlé parmi les grands les grands amitiés de sa vie il y a eu il y a eu enfin deux gars qui étaient pourtant un mise en ordre un mise au échec par sur le marché qui l'estimait énormément il y a eu Modè vous l'avez dit il y a eu Renouard vous l'avez dit également puisqu'elle avait tellement confiance en lui qu'elle en a fait toute heure de Julie Renouard a quand même fait ce très beau portrait de Berthe Morisot avec Julie oui alors là on a du mal à reconnaître la jeune femme qui a inspiré Manet là c'est une Berthe Morisot aux cheveux blancs épaissie bien sûr oui la silhouette épaissie elle est tout à fait différente mais ce qu'a saisi évidemment Renouard c'est le couple mère-fille qui est avec le plan des cheveux de Berthe on peut analyser je pense que les historiens d'art peuvent s'en donner un cœur joint à analyser cette peinture sur les couleurs qui seraient bonnes si on compare ce tableau de Renouard je ne suis dit qu'on vous dit précédemment on voit quand même aussi on comprend pourquoi il y a ses affinités et aussi sur le plan artistique alors au fond si on est situé vers le morisot on l'avait dit pour les deux gars Renouard il était vraiment le regard de la réalité pour eux tout à fait pour eux tout à fait oui oui comment expliquer que il est fallu attendre pratiquement un siècle pour que elle retrouve cette place des gars je pense que le public est quand même très difficile à conquérir parfois et que les peintres qui arrivent avec un nouveau style une nouvelle manière de peindre commencent par choquer par trop étonner et que l'œil du public a besoin d'un peu de temps souvent pour s'exercer surtout en ce temps-là aujourd'hui on est tellement habitué à être choqué on va de choc en choc le côté provocateur aujourd'hui dans l'art est très important mais d'une certaine façon on s'y habitue aussi on s'habitue à l'époque mais les impréciolis sont sortis de ce purgatoire relatif assez tôt finalement et le morisot n'a jamais été au purgatoire mais il était presque considéré comme maricassa plutôt comme un rang en dessous si je puis dire qu'en réalité comme cette perspective de l'État de Ville dont vous parlez d'exposition qui a eu lieu il y a pas si longtemps à Paris révèle au contraire un talent de première rang vous savez que pour organiser une exposition il y a toujours ce qu'on appelle un commissaire d'exposition c'est-à-dire c'est ce commissaire d'exposition qui choisit l'étoile et qui décide quelle toile il va avoir quand Hubert Morisot est mort les amis de Hubert Morisot ont décidé d'organiser une grande rétrospective un an après sa mort et donc en 1896 une très belle exposition a eu lieu chez Durand-Ruel qui est le grand galériste des impressionnistes et là il y avait quatre commissaires d'exposition Degas Monet Renoir Malarne tous les quatre ont organisé l'exposition choisi les tableaux et l'emplacement des tableaux et décidait dans telle salle on mettra le paysage dans telle salle on mettra les jules Manet etc donc c'est dire et ils y ont passé un temps fou on a les comptes rendus de leurs disputes parce que bien évidemment ils n'étaient pas d'accord il avait oui mais pas seulement lui les autres non Renoir mais sûrement le caractère le plus conciliant du même mal armé en revanche Monet était également très difficile et du point de vue du caractère Monet grand ami grand ami de Berthe Morisot je crois que parmi les impressionnistes certains méritent vraiment leur nom vous savez d'impressionniste ce nom vous savez que l'impressionniste vient d'un tableau de Monet qui était donc à la première exposition et il y a un critique qui a trouvé ce tableau épouvantable ce tableau s'appelait Impression Soleil Levant et le critique a dit alors oui il ne paye que des impressions ce sont des impressionnistes mais en se moquant c'était négatif comme jugement et c'est de là qu'est venu ce mot impressionniste que finalement ils ont adopté au départ ils s'appelaient les indépendants ils se cherchaient les intransigeants et finalement ils se sont dit on garde ce nom et on le rend on se l'approprie donc on le rend positif mais parmi ces impressionnistes je pense que Monet Monet c'est vraiment l'impressionniste par excellence mais Berthe Morisot est également l'impressionniste par excellence parce qu'elle part par impression et lui aussi Monet part par impression par petites touches etc. et il y a toujours dans ce tableau là une impression d'inachevé c'est un caractère de l'impressionniste l'impression que ce tableau n'est pas fini et c'est ce qui apporte justement ce côté cette légèreté c'est une mention aérienne de Berthe Morisot qui la caractérise alors que moi j'ai Monet peut-être oui peut-être et il y a de très bons moments à raconter bien sûr parce qu'on imagine Berthe Morisot se rendant à Giverny elle a connu donc le Monet de Giverny il s'est installé tout de suite et elle a pu voir les 26 cathédrales de Monet à Giverny et certaines en train de se faire donc là il y a l'oeil de Berthe Morisot sur les monnaies vous voyez elle allait à l'atelier de Renoir voir ce qu'il était en train de faire etc c'est donc une fraternité extrêmement il y a une fraternité très étroite et vous avez elle-même ayant d'ailleurs participé à l'entreprise de il y a une année après sa mort puisqu'elle a également après la mort de Manne il faut aussi montrer le génie qu'il était et elle avec d'autres d'ailleurs vous savez que quand Manet Edouard Manet est mort en 1883 sa veuve a venu vendre le contenu de l'atelier et à l'atelier il restait quand même quelques toiles qu'il n'avait jamais pu vendre les toiles ne sont pas vraiment insignifiantes il lui restait le déjeuner sur l'herbe il lui restait l'Olympia il lui restait le balcon enfin bref il y en avait de toutes sortes et ces toiles d'ailleurs ne se sont pas vendues elles sont retournées d'où elles venaient et le 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 total de la vente de tous les tableaux de Manet qui se sont vendus ce jour-là aux enchères c'était l'équivalent d'un petit messonnier en valeur messonnier qui était le peintre royal on peut dire de cette époque celui qui qui écrasait l'art de son temps c'est lui qui a le ce que le temps a passé et il y a eu d'autres ventes notamment en 1894 donc un an avant la mort de Berthe Morisot il y a eu deux choses importantes il y a eu d'abord une vente ou plus exactement un lègue de Caillebotte vous voyez le peintre Caillebotte qui a exposé aussi avec les impressionnistes l'auteur des raboteurs de parquet il avait toute une collection une énorme collection impressionniste qu'il a léguée au Louvre alors il avait vraiment des toiles sensationnelles hélas pas un Morisot alors moi j'en veux beaucoup à Caillebotte évidemment parce que je trouve qu'avoir une si belle collection c'est extraordinaire mais il a manqué le bête Morisot je pense pour revenir à l'époque contemporaine c'est que il y avait ce préjugé chez les critiques qu'une femme ne peut pas être au même niveau qu'un homme et en fin de compte j'ai vu ce préjugé rester très longtemps aussi au matrimer je te regardais par exemple les époux Joseph et Agnès Bers par exemple elle devait faire du textile parce qu'elle ne pouvait pas et ainsi de suite il y a mille autres exemples et maintenant le regard change on s'aperçoit qu'en réalité cette inégalité est un pur préjugé du rêve qui est en train de disparaître fort heureusement voilà peut-être je suis contente que ce soit vous qui ayez tenu le discours féministe m'a évité de le développer bon néanmoins peut-être dans le pays certains vont vous poser quelques questions on avait choisi que le dernier tableau alors c'est peut-être anti-féministe mais non c'est un petit tableau de Manet c'est le bouquet de violette voilà qui lui est destiné oui parce que quand Manet a peint Hubert Morisot au bouquet de violette il ne lui a pas offert le tableau il a conservé le tableau dans son atelier mais il a peint un tout petit tableau c'est très petit c'est tout petit avec justement le bouquet de violette qu'elle porte sur le portrait au corsage et il lui a offert ce tableau évidemment c'est là qui est le secret de la femme en noir et il est dédicacé très publiquement à mademoiselle Gorisot Édouard Manet oui voilà je pense qu'il est encore dans la famille d'ailleurs ce tableau dans la famille oui mais vous savez que pour revenir à ce tableau du Hubert au bouquet de violette et bien donc il est resté dans l'atelier de peindre au-delà de sa mort c'est Théodore Duray qui est un des principaux collectionneurs d'impressionnistes qu'il avait acheté et quand Théodore Duray a vendu sa collection parce qu'il avait des difficultés d'argent etc Belp Morisot a racheté son portrait donc en 1894 et c'est comme ça que ce tableau est resté dans la famille dans la famille d'être en c'est aujourd'hui attends collection privée oui oui collection privée non c'est le portrait c'est le portrait qui n'est pas en fait mais c'est le bouquet de violette qui n'est pas encore dans le musée excusez-moi je vous en prie oui en fait je n'avais pas tout à fait compris je pensais que vous disiez que ce bouquet de violette était à Orsay et en fait il est resté dans la collection privée donc moi je n'ai vu que tous ceux qui sont à Orsay toutes les peintures à Orsay il y en a quelques-unes au Petit Palais aussi à Paris et puis bien sûr au musée Marmotte-en-Monnaie à Paris je crois qu'il n'y a que là qu'on voit les impressionnistes sur Paris oui principalement en tout cas quand on veut voir Berne-Moriseau vous savez vous avez de très beaux tableaux parce qu'il y a le berceau il y a la partie de cache-cache il y a la chasse aux papillons il y a des paysages enfin il y a le très beau Berne-Moriseau à Orsay et si vous voulez la voir surtout il faut aller au musée Marmottan parce qu'il y a eu plusieurs legs et là il y a une salle Berne-Moriseau il y a toute une collection de portraits de Julie Manet super donc vous savez qu'aujourd'hui le musée Marmottan à Paris on l'appelle le musée Marmottan-Monnaie parce que vous avez au sous-sol la collection fantastique des Monnaies qui sont arrivées là par les fils de Claude Monnaie et un jour en me rendant à ce musée et étant reçu par le secrétaire perpétuel des Beaux-Arts parce que c'est un musée qui dépend des Beaux-Arts je lui avais dit écoutez il faudrait changer le nom de ce musée parce que Marmottan-Monnaie bon c'est très bien mais il faudrait l'appeler le 3M Marmottan-Monnaie Morisot ce serait beaucoup plus juste parce qu'elle occupe quand même une belle place mais avec Berthe Morisot les choses sont toujours très lentes à venir la route est longue avec elle mais elle y parvient et je suis sûre qu'un jour Marmottan va se rebaptiser il n'y a pas de questions parce que de nous pourriez ajouter à votre conclusion certainement je voudrais tous vous remercier de nous avoir entendus je vous remercie chère Bruno Racine d'avoir organisé cette rencontre et puis de l'avoir illustré avec ces quelques images que t'es là parce que quand on parle d'un peintre c'est vrai la parole c'est bien la couleur est encore mieux donc merci beaucoup je vous remercie chers amis merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention nous tous ces échanges ces propos je vous rappelle que l'Alliance française de Venise a pour mission évidemment l'enseignement du français et des certifications mais également des manifestations culturelles ce cycle de rencontres avec des membres de l'Académie française va se poursuivre nous aurons prochainement et vous verrez sur le site de l'Alliance l'arrivée d'Antoine le Compagnon de Barbara Cassin de Jean-Christophe Ruffin d'Aline Malouf vous voyez donc que nous avons d'ici la fin de l'année un beau programme mais il n'y aura pas que des académiciens qui aura en avril une conférence de Corrado Pircio Biroli qui est un haut fonctionnaire des institutions européennes et l'héritier d'une grande famille italienne et allemande qui nous fera une conférence sur Europa Cova 10 et on pourra à l'aune de ces élections européennes témoigner des bienfaits de l'Europe qui est pourtant tant critiqué par certains côtés surtout actuellement donc c'est une conférence qui viendra à pic si je puis dire au niveau de l'actualité n'hésitez pas à adhérer à l'Alliance française pour ceux qui n'ont pas réglé leur modeste cotisation de 50 euros n'hésitez pas d'apporter votre contribution en idée évidemment vos présences à nos conférences à la diffusion la langue française se fait également sur la tête ferme à Maestré nous avons ouvert un bureau à Maestré qui commence à développer l'enseignement nous n'oublions pas les petits les petits enfants il y a le douceau de la lagune cette manière de semer un petit peu de l'appétence sur la langue de Molière qui permettra à ces petits peut-être de choisir le moment venu le français plutôt que l'espagnol comme certains italiens le font de plus en plus et pas que les italiens en France aussi d'ailleurs donc nous nous comptons sur votre mobilisation autour de ces objectifs qui sont les nôtres c'est-à-dire la langue la langue de Molière et également la diffusion de la culture française j'en profite pour remercier Bruno Racine le Palazzo Gracie point de la douane qui dans le cadre de ce partenariat nous accompagne d'une manière très significative et Bruno prête ses talents dans le cadre de ces conversations qui permettent justement de tirer vers le groupe toutes ces communications culturelles merci beaucoup merci merci